Bonjour, je vais présenter donc ce texte qui s'appelle « Un Dieu pour les hommes » qui porte comme sous-titre de l'absolu éthique. L'absolu éthique, j'essaie d'expliquer que lorsqu'on parle de Dieu, en réalité, on fait référence à un absolu, mais pas à n'importe quel absolu. Et qu'il y a en réalité deux absolus, il y a d'un côté l'absolu physique et de l'autre côté l'absolu éthique. Or, le problème est de savoir dans quelle mesure les dieux d'Israël sont en absolu éthique, parce qu'ils ne peuvent pas revendiquer le fait d'être en absolu physique. Dans la mesure où l'absolu est physique, comme disait Sénophane, « Le tout est un et cet un est Dieu ». C'est-à-dire que cette vision, qui est une vision épanthéiste de Dieu, n'est pas celui du dieu d'Israël, quoiqu'il y a une sorte de confusion de plus en plus. Au début, le dieu d'Israël était représenté comme une sorte d'ego transcendental, et plus précisément de « surmoi », parce que toute communauté est capable de se donner une représentation. Donc c'est le fait qu'à un moment donné, par exemple, la déité d'une communauté est son « surmoi ». Et petit à petit, ce « surmoi » va prendre la forme d'un égota transcendental, comme on l'éducate. Le problème est donc que, si on parle, par exemple, de l'absolu éthique, l'absolu éthique est le fait, par exemple, que le cosmos soit en un et soit en tout, n'a rien à voir avec le problème éthique de savoir si c'est quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais, si quelque chose est juste ou quelque chose est injuste. C'est en réalité un Dieu qui se situe par-delà le bien et le mal. Par conséquent, on ne peut pas jouer un rôle régulateur d'ordre éthique. Si nous nous référons maintenant à une autre forme de Dieu, qui est le Dieu éthique, le Dieu éthique, ça serait ce qu'on appelait le Dieu des philosophes, etc. et que les philosophes n'ont pas réussi à développer, c'est le fait que le Dieu en question, c'est l'unité simple des valeurs d'ordre universel. Parce que, comme disait Aristote, l'être humain est le seul animal à avoir le sentiment du bien et du vrai, du juste et de l'injuste. Et c'est cette communauté de sentiments qui permet la formation, la naissance de la famille et de la cité, et le développement, bien entendu. Et donc, nous avons ce problème-là, c'est que le Dieu d'Israël, il faudrait tout d'abord se demander dans quelle mesure il a une dimension éthique. Et ce qu'on découvre dans la lecture la plus simple de l'Ancien Testament, en tout cas, et on va se référer aussi au nouveau, c'est-à-dire, c'est le fait que ce Dieu est un Dieu qui a une intention, qui a une finalité. Donc, en réalité, il y a deux concepts qui définissent cette finalité. C'est d'un côté le concept de la donation, et de l'autre côté le concept de la promesse. Et en essayant de regarder ces finalités, nous pouvons simplement comprendre si ce Dieu est un Dieu éthique, ou si c'est un Dieu non éthique. Parce que c'est ça le fondamental. Parce que par la suite, il va s'agir de comprendre le fait qu'il faut créer une sorte de transcendance, qui soit la manifestation des valeurs d'ordre universel et des principes d'ordre universel, et qu'on peut, bien entendu, l'appeler un Dieu. Ça, c'est tout à fait évident. C'est simplement que ce Dieu n'a pas la prétention d'avoir créé le cosmos, ou d'avoir créé l'humanité, ou quoi que ce soit. C'est simplement un produit de l'homme, et ce produit de l'homme doit jouer un rôle régulateur du point de vue éthique. Or, avec l'Ancien Testament, nous avons affaire à un projet qui n'est pas éthique du tout. Parce que, par exemple, qu'est-ce que c'est que le problème de la donation ? Le problème de la donation, c'est le fait que ce Dieu donne des terres au peuple, à son peuple, donne des terres. Et les terres en question, il y a deux donations, simplement. Bien entendu, par la suite, on va voir que ça se complique un tout petit peu. Mais en réalité, il y a deux donations. Il y a la petite et la grande donation. La grande donation, qui est la première dans l'ordre du texte, donc de la jeunesse, c'est la donation qu'il fait, lorsque, par exemple, il dit précisément, ce jour-là, l'Éternel a créé l'alliance avec Abraham, et il a dit, je te donne cette terre à tes descendants après toi, qui est cette terre qui va du grand fleuve de l'Égypte au grand fleuve de l'Euphrate. C'est-à-dire que c'est tout le prosorien. C'est quelque chose d'énorme, si on regarde bien. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, d'aller jusqu'à l'Euphrate, l'Euphrate couvre donc l'Irak. C'est-à-dire, entre les tigres et l'Irak, et l'Euphrate se trouve l'Irak. Donc ça couvre totalement l'Irak. Ce qui veut dire, et de l'autre côté, le fleuve du Nil, le fleuve égyptien, c'est quelque chose d'énorme. Donc c'est une donation qui est quand même considérable. De cette donation, on n'a jamais parlé du point de vue historique. On commence à parler actuellement. Depuis Oded Ginon, donc un journaliste israélien, qui a développé ce concept, etc., du grand Israël, des règles d'Israël, et parle précisément de la grande donation. En disant une chose qui est tout à fait vraie, que c'est la grande donation qui est la seule donation et qui n'a pas d'autre. Parce que la petite donation est ce qu'on appelle la terre promise. Or la terre promise n'est pas une donation. C'est quelque chose qui va être promis à un moment donné, etc. mais qui n'a pas le statut de la donation, qui est la grande, qui est la première. La deuxième, donc, il est dit précisément « Je te donnerai à toi et à tes descendants » c'était la terre donc des Canadiens jusqu'à la fin du temps. mais ça, c'est une promesse. Mais ça se confond avec le concept de la promesse. Donc, il ne faut pas confonder la donation et la promesse. La donation est ce qui donne accès à la conquête de l'espace vital. Et nous avons comme modèle de cette conquête, c'est le livre de Josué. et le livre de Josué, c'est-à-dire l'ensemble de la population canadienne ou de ce qu'on peut considérer comme la population canadienne, a été entièrement exterminé selon le livre de Josué. Restent peu de gens en vie. Et bien entendu, les spécialistes de l'Ancien Testament comme Finkelstein et Silverman dans ses textes sur l'Ancien Testament ils disent précisément que les choses ne se sont pas passées de cette manière-là. C'est-à-dire que les choses ne se sont pas passées selon la manière comme on représente les textes de Josué. Parce que les textes de Josué c'est tout simplement un génocide. On extermine totalement la population. que ce soit des enfants, que ce soit des villières, etc. On extermine tout. Et simplement que donc ils disent que les choses ne se sont pas passées comme ça. D'ailleurs, Finkelstein et Silverman disent que beaucoup de choses qui se disent dans l'Ancien Testament comme par exemple l'Exode, etc. ça n'a pas existé, ce ne sont pas des vérités historiques. Et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas tomber dans cette confusion de la promesse pour ce qui est la donation, la petite donation. Simplement qu'actuellement c'est la grande donation qui a l'importance la plus grande dans la mesure par exemple lorsqu'on parle du grand Israël on fait dans la carte, je ne sais pas si vous avez vu cette carte, elle va d'une île jusqu'à l'Euphrate. C'est quelque chose énorme, bien entendu. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la petite donation c'est quelque chose de très particulier. Ça n'a rien à voir avec la grande donation. La grande donation comme je viens de le dire n'a pas été discutée à l'époque même par Maïmonide, etc. ça n'a pas été discuté. C'était la petite donation à laquelle on a fait référence. Et c'est à l'époque moderne et donc qu'on a fait référence à la grande donation. Pourquoi ? Parce que parler de la grande donation à l'époque aurait été une provocation bien évidemment parce qu'il ne faut pas oublier que cette terre qui a un droit de possession de cette terre selon la vision bien entendu selon laquelle c'est Dieu et le Dieu du monde etc. parce que c'est à ça qu'on va à partir de Paul qui va se développer le monothéisme qui va faire que le Dieu d'Israël va peindre une dimension beaucoup plus universaliste et avec une prétention universaliste et quelque chose qui ne correspond pas à la réalité et qu'en réalité il y a une confusion entre le Dieu éthique et le Dieu cosmologique ou le Dieu physique si vous voulez. Il y a une confusion. De là par exemple quand on dit que Dieu est plus grand que le cosmos etc. que non seulement il a créé le cosmos mais qu'il est plus grand que le cosmos etc. Donc il y a quelque chose qui englobe le cosmos et qui serait donc une sorte de définition du Dieu physique. Et il se passe quelque chose qui est très important c'est que dans le Nouveau Testament par exemple on va parler de la promesse mais pas de la donation. La donation il est référence dans l'acte des apôtres mais pour dire donc que c'était Dieu qui a guidé son peuple à travers les desserts etc. Et pour lui donner donc la terre promise et tout ça. Et la terre promise c'est Dieu qui a exterminé cette population et non pas le peuple élu qui a exterminé la population des Canadiens. Nous avons donc affaire à quelque chose qui va être transmis par exemple dans le cas si on regarde le cas de la petite donation il y a quelque chose qui va conduire à une sorte d'absolutisation de l'idée de la donation qui va se transmettre dans le christianisme mais non pas dans les textes eux-mêmes mais qui va se transmettre précisément dans les célèbres donations historiques qui sont deux grandes donations du 15e siècle c'est-à-dire d'un côté la donation faite de la Romanus Pontifex de 1453 et après la donation donc des Amériques qui est l'Intercetera et de 1493 donc ces deux donations vont donner par la suite ce qu'on appelle les marchés triangulaires c'est-à-dire donc les célèbres marchés des esclaves etc. Pourquoi ? Parce que d'un côté donc le pape Nicolas V qui est le premier à pratiquer la donation va donner l'Afrique noire au Portugal les Portugais n'ont pas pu occuper ce territoire tandis que dans le cas des Amériques les choses sont faites c'est-à-dire l'Espagne occupe ce territoire mais il occupe pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu les chocs bactériologiques tout d'abord il y a eu la donation la donation donne accès à la conquête de l'espace vital et les Espagnols ont cru qu'ils étaient en train de réaliser la volonté de Dieu que par exemple c'est Dieu qui avait provoqué la disparition de cette population et tout ça et ce qui n'est pas le cas ce qui se produit c'est qu'il y a une quantité de chocs bactériologiques par exemple en espagnol on ne dit pas chocs bactériologiques on parle de il y a une quantité de maladies absolument énorme qui fait par exemple qu'au bout d'un siècle même moins d'un siècle il est resté dans le continent 4% de la population c'est quelque chose d'énorme une hécatombe et démographique absolument énorme et tout ça c'est dû au fait que les Espagnols ont pu rentrer ont occupé et tout ça ces territoires et tout ça et le choc bactériologique ne se produit pas uniquement dans l'Amérique espagnole il se produit dans l'Amérique du Nord parce que jusqu'à par exemple les populations du Grand Nord ont été frappées par les chocs bactériologiques indépendamment du fait que les Espagnols ne sont pas arrivés là-bas c'est-à-dire toute la population du Nord des Etats-Unis qui n'ont pas été occupées par l'Espagne et qui vont arriver après mais ils sont arrivés après que les chocs bactériologiques soient passés les premiers chocs les premiers chocs bactériologiques sont passés et alors dans les cas du christianisme comment va se transmettre cette idée de la promesse l'idée de la promesse c'est d'ailleurs Paul qui la développe par exemple dans le texte qui est le plus important de Paul qui est l'épître aux Romains il dit ce n'est pas par la loi que la donation a été faite c'est précisément par la croyance dans ce système de valeur pour l'expliquer d'une façon plus simple c'est-à-dire que ce n'est pas par la loi que la donation que la promesse va se réaliser mais c'est justement parce que cette promesse a été faite à Abraham mais ça a été fait comme ça et par la croyance c'est-à-dire il faut croire dans ce système de valeur et deuxièmement dans le même texte qui est le texte des Romains qu'il ne faut pas oublier par exemple que pour Luther l'épître aux Romains c'est le texte fondateur de la réforme c'est-à-dire c'est le texte qu'il considère comme un texte fondateur en tant que tel et dans ce texte il est dit aussi donc exactement dans les 4-13 dans les 4-13 c'est celui que je viens de mentionner exactement dans les 15-8 de l'épître aux Romains il est dit précisément le Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant la promesse faite au Père c'est-à-dire qu'il faut confirmer la promesse la promesse c'est quelque chose de fondamental c'est ce qui va être transmis et la promesse c'est quoi ? quelle est la promesse ? la promesse c'est tout simplement le fait que le peuple élu doit dominer la terre entière par exemple dans les textes très importants où il est dit précisément demande-moi et je te donnerai je te donnerai les nations un héritage et la propriété jusqu'à la fin de la terre c'est-à-dire le fait que ce peuple doit recevoir le pouvoir total dans le monde et ça c'est ce qu'on appelle précisément la promesse et la promesse c'est quoi ? la promesse c'est en réalité le fait qu'il va y avoir quelqu'un qui est le Messie et c'est lui qui doit accomplir la promesse c'est la raison pour laquelle par exemple Jésus n'a pas été perçu tel qu'il se présentait parce que comme le dit Maïmonide il se présentait sous deux formes différentes premièrement comme roi d'Israël il n'a jamais été roi d'Israël et deuxièmement comme le Messie ce n'est pas lui qui donne le pouvoir dans le monde au peuple élu donc il n'est pas Messie c'est la raison pour laquelle Maïmonide dit que cet homme a perdu la tête il y avait quelque chose comme ça qu'il avait perdu la tête parce qu'il se présentait comme celui qui n'était pas comme s'il ne savait pas par exemple qu'il est Messie et c'est lui qui va donner le pouvoir dans le monde au peuple élu et avec le droit bien entendu d'exterminer toute population parce que par exemple dans Isaïe 72 il a dit pour ceux qui aident le peuple qui ne voudront pas te servir ils devront être exterminés c'est quelque chose que ce peuple doit avoir la totalité du pouvoir c'est un pouvoir total et c'est ça que cette promesse est transmise de cette manière dans le christianisme et par exemple dans l'autre un autre épître de Paul justement qui est aux hébreux il dit concrètement ce n'est pas à des anges angels qui viennent en aide mais c'est à la postérité d'Abraham le christ vient en aide à la postérité d'Abraham donc c'est pour ça qu'il est considéré qu'il est serviteur des circoncis c'est cet ensemble de textes qui transmet donc l'idée de la promesse qui apparaît dans le christianisme parce que par exemple la donation il n'est pas question de la donation les papes ont fait des donations les deux papes donc Nicolas V et Alexandre VI ont fait des donations mais à aucun moment par exemple le cas des rois catholiques ils n'ont pas demandé avoir une donation c'est le pape Alexandre VI le pape proche qui a eu l'idée de faire une donation mais ce n'est pas lui qui commence c'est lui qui commence c'est Nicolas V qui fait la donation donc au Portugal et donc dans ces deux concepts qui sont des concepts d'ordre tyrannique il n'y a rien disons d'éthique parce qu'il ne faut pas oublier que l'idée de base précisément est développée dans le Deutéronome 26 où il est dit dans les terres que l'éternel ton Dieu te donne à toi et à tes descendants tu ne laisseras pas en vie à un seul être qui respire c'est-à-dire donc il faut exterminer tout le monde et alors c'est ça qui va se passer précisément dans les textes de Josué indépendamment du fait qu'on dit que les choses ne sont pas faites telles qu'on les dit dans les textes de Josué c'est évident que ça ne s'est pas fait comme ça parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe actuellement on ne peut pas accepter les principes de la nation fondés sur un génocide ça c'est pas possible donc le problème c'est que Dieu donne des terres qui ne lui appartiennent pas et en réalité ces terres sont données avec les droits de conquête et d'espace vital c'est-à-dire d'exterminer les populations de masse c'est ça le grand problème et actuellement bien entendu il s'agit de la grande donation et qui est donc auquel on fait référence il est évident qu'un tel projet c'est un projet monstrueux parce qu'il s'agit d'exterminer une partie très importante de la population parce que c'est un des endroits les plus peu près du monde c'est donc il est évident qu'occuper toutes ces terres etc. dans les sens dont parle l'Ancien Testament ça provoquerait une hécatombe absolument terrible ça c'est tout à fait évident parce qu'il n'est pas question de créer de faire plus au monde ce qui se produit avec l'effondrement du pouvoir musulman en Espagne la création de taille face de petits règnes il ne s'agit pas de ça il s'agit d'exterminer donc le problème est tout à fait autre dans l'Ancien Testament il s'agit précisément d'exterminer et ce n'est pas autre chose de là la nécessité de construire donc une puissance capable d'avoir une dimension éthique et de jouer un rôle éthique dans le monde par exemple donc de se donner la représentation de cette absolue éthique qui est tout simplement la concentration des valeurs d'ordre universel des valeurs des principes d'ordre universel ce qu'on peut bien entendu appeler comme les les indiens du sud-ouest des États-Unis le grand esprit le grand esprit qui était considéré pour eux comme la manifestation de la volonté humaine mais simplement de la transformer un concept le concept qui vient de la Grèce c'est-à-dire le concept d'ordre universel et c'est ça qui devrait donc apparaître à nouveau comme une sorte de référentiel éthique parce que l'humanité a besoin de référentiels éthiques on ne peut pas continuer avec un référentiel qui se donne comme but d'un humain d'exterminer une partie de la population et d'exterminer tout ce qu'il veut parce que les peuples qui ne voudront pas te servir devront être exterminer et dit Isaïa 72 donc il y a un problème fondamental de la nécessité de reconstruire l'ordre de référentiel du monde la nécessité de reconstruire un référentiel éthique fondamental et non pas continuer avec ces références éthiques qui posent ce problème énorme parce qu'il ne s'agit pas d'une référence éthique parce qu'on ne peut pas confondre comme je l'ai dit l'absolu éthique et l'absolu physique par exemple les Aztèques avaient développé les concepts de l'absolu éthique de l'absolu physique avec les termes de l'homo théotl l'homo c'est tout et théotl c'est Dieu le tout est Dieu ça ils l'ont développé mais simplement qu'ils ont compris que ces concepts étaient par-delà les bien et les mal et qu'ils ne pouvaient pas servir comme régulateur éthique ça ils l'ont très bien compris voyez tandis que dans les cas de la conception du Dieu d'Israël les monothéismes les monothéismes c'est-à-dire ce n'est pas que l'absolu soit un mais tout un n'est pas un absolu ça c'est tout à fait évident donc on ne peut pas confondre les choses de là la nécessité de dépasser tous les monothéismes actuels et de reconstruire l'ordre référencière du monde voilà ce que je vais dire merci si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo rendez-vous dans les liens en description c'est-à-dire